Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous parler du prochain concert en streaming de la SMC, à savoir le concert du Quatture Maurice. On avait déjà eu le plaisir il y a deux ans de recevoir le Quatture Maurice, ce quatture italien, qui nous avait impressionné avec son programme dédié au Quatture Accord et à la musique électronique. On est donc ravis de les recevoir encore cette année, avec un programme qui met en valeur certains des plus grands chefs-d'œuvre de l'écriture pour Quatture Accord de la deuxième moitié du XXe siècle. Tetras, le Quatture Accord de Yanis Xenakis, le premier Quatture du compositeur suisse Béat Führer, et Grido, le troisième Quatture de Helmut Lahrenmann. Lors de leur venue, le Quatture Maurice m'a beaucoup impressionné, non seulement évidemment pour leur qualité musicale, mais aussi pour leur état d'esprit. Ce sont des musiciens et des musiciennes qui portent vraiment un engagement fort pour la musique contemporaine. Ça se voit évidemment dans la qualité des programmes qu'ils proposent, mais aussi dans leurs activités annexes, notamment je pense à une chose, un festival qu'ils organisent dans leur petit village de Pinarolo en Italie. Je mettrai le lien du site de leur association quelque part par ici, qui s'appelle Meta Morfosi Notturne. Ça vaut la peine. Si vous passez dans la région de Turin une fois et que vous voulez découvrir de la musique, n'hésitez pas. Donc un magnifique programme de Quatture Accord, avec trois compositeurs, trois compositeurs très différents, mais qui partagent tous un point commun, une obsession commune, qui est un petit peu celle de cette deuxième moitié du XXe siècle, qui est celle du timbre, ou plutôt de la matière sonore. D'origine grecque, né en Roumanie en 1922, mort en France en 2001, où il a passé la plus grande partie de sa vie, et il a d'ailleurs été naturalisé français. Yanis Xenakis est un compositeur qui fait partie de cette génération des années 1920, cette génération d'avant-gardistes dont les plus connus sont Pierre Boulez, Caroline Stokhausen ou Luciano Berrio. Mais Xenakis est un outsider. Tout d'abord, il est d'abord architecte avant d'être compositeur. Il est resté architecte toute sa vie, pas n'importe quel architecte, puisqu'il a aussi collaboré avec Le Corbusier. Mais aussi parce que quand tous les autres compositeurs se réclamaient de compositeurs comme Schoenberg et surtout Webern, c'est-à-dire de la musique sérielle, lui, son maître à penser était plutôt Edgar Varese, un compositeur radical et atypique du début du siècle qui avait pour particularité esthétique de s'intéresser principalement au son. A ce travail sur le son, Xenakis va y ajouter sa patte, sa technique, qui consiste à utiliser les mathématiques, mais aussi sa conception de l'architecture, pour concevoir les formes et la manière dont se comporte le son dans sa musique. Il donne d'ailleurs à cette manière de faire un nom, la musique stochastique. L'une des premières pièces qui utilisent cette technique, qui est d'ailleurs celle qu'il a rendue célèbre, est Métastasis, pour orchestre. Le plan de la pièce que vous voyez ici est quasiment architectural. Chaque ligne représente un instrument à cordes qui joue une note en bilsando. Le résultat que vous entendez ici est cette immense amasse sonore qui évoque plus le son du décollage d'un avion que celui d'un orchestre. Vous imaginez l'effet qu'a dû avoir cette pièce sur le public de l'époque. Fait amusant, Xenakis réutilisera ce plan en 1958 pour l'exposition universelle de Bruxelles, mais cette fois-ci pour faire un bâtiment, le pavillon Philips que vous voyez ici en croquis. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à la musique de Xenakis, c'est brutal. Brutal, pas dans le sens où la musique serait particulièrement violente ou rudimentaire, mais plutôt dans la manière dont il traite ses idées. Les idées, nombreuses, affinées, sont utilisées de manière brute, crue. Elles se succèdent, elles se superposent, mais il n'y a pas de maniérisme, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de fignolage. Et cette manière de faire, qui lui a valu aussi des critiques, est peut-être ce qui a donné à sa musique, encore aujourd'hui, une certaine fraîcheur. Mais ce qui pour moi fait vraiment le génie de Xenakis, ce n'est pas cette conception mathématique et tous les outils ou toute la manière qu'il a de construire sa musique, mais vraiment son imagination exceptionnelle, qui fait que chaque œuvre est différente, que chaque œuvre a un son inouï, c'est vraiment le mot, dans le sens où qui n'a jamais entendu, et qui fait que son œuvre, son catalogue d'œuvres, est vraiment une mine d'or pour qui s'intéresse à la musique et cherche à découvrir des nouvelles choses. La question de la sonorité inouïe, Tetras, n'échappe pas à cette règle. La pièce commence sur une idée de glissando, un violon au sol qui joue une note continue, qui monte, qui descend, qui change, qui devient forte, qui est travaillée. Cette idée toute simple a pourtant un mouvement extrêmement perturbant. C'est comme si la logique que suivait cette musique n'était pas humaine, n'était pas rationnelle. Et pour cause, pour modeler ce genre de mouvement, Yanis Xenakis utilise les mathématiques, utilise la probabilité, les statistiques et d'autres théories mathématiques que je serais incapable de vous expliquer, évidemment, mais qui confèrent à cette musique une logique, mais une musique qui est la sienne. Et ce petit geste de note glissée, qui pourrait être tellement banal aujourd'hui, sonne tout d'un coup étrange, bizarre, fort, comme si le musicien qui jouait cette musique était contrôlé par une force qui le dépasse. Un petit peu comme l'être humain vit dans un monde naturel dont il ne comprend pas fondamentalement les règles qui le régissent, mais ces règles ont un sens. Le maître mot de la musique de Xenakis, et qui est en lien avec l'idée des mathématiques, est la discontinuité, dans le sens où Xenakis va essayer, grâce à ses outils mathématiques, de créer une forme qui soit aussi discontinue que possible, mais contrôlée. En fait, ici, le désordre n'est pas un désordre, mais plutôt un ordre géré par quelque chose qui n'est pas concevable pour notre esprit, de manière générale, mais que les mathématiques avancées peuvent expliquer. Et ainsi, à partir de cette simple idée de glissando, en jouant sur tous les paramètres qu'il peut calculer grâce à ces outils, Yannis Xenakis crée un nombre innombrable de couleurs sonores différentes, en synchronisant les instruments, ou au contraire, en les désynchronisant, en changeant la dynamique, de fort à doux, en allant dans les essuers aigus, dans le grave, ou en exploitant tout le spectre sonore. Bref, il y a une variété immense qu'il peut tirer de ce matériau musical. Pour finir, l'idée de cette discontinuité peut rendre cette musique assez difficile à l'écoute, surtout si on cherche un fil rouge rationnel ou narratif qui nous permet de suivre cette musique. Je pense qu'il faut accepter cette discontinuité et y prendre plaisir, se laisser porter par la musique, se laisser bercer, se laisser surprendre, et ne pas essayer de se mettre au-dessus de la musique pour lui donner un sens qu'elle n'a pas. Elle a un sens dans le sens où elle brille de mille feux, où elle apporte sans cesse des nouvelles, elle se renouvelle à chaque instant, mais elle n'a pas de sens narratif ou formel au sens où on l'entend traditionnellement dans les musiques classiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501